Edouard Philippe, nommé à la tête du gouvernement français, c'était l'acte 1 de la recomposition politique voulu par le président Emmanuel Macron. Un homme de droite, voilà, qui crée des tensions dans les différents partis, à commencer par le sien. On saura demain, mercredi, qui seront ses ministres. Avec nous sur ce plateau, un journaliste politique. Bonsoir Mathieu Gouard. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, au journal Le Monde, et vous co-signez avec Alexandre Lemarié ce livre, Les coulisses d'une défaite, celle de François Fillon, que vous avez suivi tout au long de cette campagne, de cette folle campagne. Donc c'est aux éditions de l'Archipel. On va y revenir, puisque le héros du livre, c'est François Fillon, évidemment. C'est aussi la droite. Vous nous racontez comment chaque courant se positionne. Et aujourd'hui, c'est un homme de droite, un jupéiste qui est à la tête du gouvernement, Edouard Philippe. Comment vous, vous expliquez ce ralliement ? Est-ce qu'il vous a surpris ou pas ? D'ailleurs, on reparlera du livre après, mais on sent déjà dans la campagne de Fillon qu'il y a des fractures, il y a des chapelles au sein de la droite, ça dure depuis des années. Il y avait déjà une fracture qui s'est accentuée pendant la campagne de la primaire entre jupéistes et fillonistes. Les jupéistes, dont Edouard Philippe, ont quitté la campagne de François Fillon très très rapidement. Et maintenant, ce n'est pas un hasard qu'Edouard Philippe, un jupéiste, rejoigne Emmanuel Macron. D'abord parce qu'Emmanuel Macron, lui, sa grande ambition, c'est de recomposer la vie politique française. Donc son intérêt, c'est quand même de montrer que la droite est divisée, de rallier les modérés de la droite à lui. Et finalement, quand on analyse le programme d'Alain Juppé pendant la primaire, le programme qu'a défendu le nouveau Premier ministre, Edouard Philippe, il est beaucoup plus proche de celui d'Emmanuel Macron que celui de François Fillon à l'époque. Sur la baisse du nombre de fonctionnaires, Alain Juppé disait qu'il faut baisser 250 000 fonctionnaires, Emmanuel Macron dit à peu près 120 000, François Fillon disait 500 000. On était sur un programme beaucoup plus dur de la part de François Fillon, sans même ou sans oublier les valeurs de société. François Fillon avait un programme assez conservateur, le port de l'uniforme à l'école. Alain Juppé, Emmanuel Macron, ils sont beaucoup plus proches. L'identité heureuse prônée par Alain Juppé, la vision européenne d'aller vers des nouveaux traités européens, de relancer l'Europe. Les propos de François Fillon étaient beaucoup plus durs sur l'Europe. – Il y a donc deux courants qui s'opposent. – Il y a plus de courants encore. Là, maintenant, si on fait un peu la vue d'ensemble, il y a une droite modérée, europhile, libérale économiquement, qui ressemble un peu à ce que prône Emmanuel Macron. Et il y a une droite beaucoup plus dure, plus souverainiste aussi, plus dure sur les sujets identitaires, qui agitent l'islam comme le faisait Sarkozy à la fin de son quinquennat ou pendant sa campagne de la primaire. Les héritiers de Sarkozy sont encore sur cette mille-là, Laurent Wauquiez, Éric Ciotti. Et donc, ça fait très longtemps que ces deux droites, en fait, s'affrontent. Les victoires de Sarkozy en 2007, les victoires aux élections intermédiaires ont permis de gommer un peu ces fractures. Là, elles explosent au grand jour pendant la campagne de Fillon et maintenant avec Macron. – Voilà, et on le voit dans ce livre. Alors, c'est vrai que c'est un proche d'Alain Juppé. Est-ce que c'est un peu une revanche aussi d'Alain Juppé, après sa défaite aux primaires, c'est-à-dire de donner son blanc-seing à Édouard Philippe ? – Oui, je pense que Macron, le sentiment d'Alain Juppé, je pense qu'il n'a pas manœuvré en coulisses pour placer Édouard Philippe. Mais en tout cas, il n'a pas du tout empêché qu'Édouard Philippe devienne Premier ministre. Et surtout, Alain Juppé avait une ambition qu'il a confiée dans une interview en 2013 ou 2014, qui était partagée par beaucoup de Juppéistes, Édouard Philippe, Benoît Paru. C'était l'ambition de la recomposition politique. Alain Juppé, il a dit à plusieurs reprises, sans doute, si je suis élu, je serai élu face au Front National, parce que le Front National est très haut. Et à ce moment-là, il ne faudra pas faire comme Jacques Chirac en 2002, il faudra en profiter pour rassembler la gauche et la droite, dire j'ai été élu grâce aux voix de la gauche aussi, et on va se débarrasser des extrêmes, l'extrême droite, mais aussi l'aile un peu plus dure de la droite dont je parlais, qui agite les sujets identitaires, et une gauche un peu plus dure. Et on va gouverner au centre, avec un centre-gauche, un centre-droit. Ça, il l'a évoqué pendant longtemps. Et c'est ce qui est en train d'essayer de faire Macron, ce n'est pas encore gagné. Et donc, je pense que Juppé se retrouve dans Macron au niveau de la recomposition. – On va l'écouter justement Alain Juppé. C'était hier, il a quand même appelé à voter pour son camp, les Républicains, pour les législatives. Écoutez. – Nous entrons maintenant dans une séquence nouvelle de la vie politique, avec la préparation des élections législatives qui auront lieu dans moins d'un mois. Pendant cette campagne, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je soutiendrai les candidats investis par LR et l'UDI. Ils portent une plateforme politique qui, pour l'essentiel, me convient. Et c'est donc à la lumière du résultat de ces élections législatives, de la composition de la future Assemblée nationale, et des initiatives que le Président de la République prendra à ce moment-là, qu'il conviendra de fixer notre ligne. Si la droite et le centre ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale, le pays ne comprendrait pas que nous nous engagions dans une opposition systématique. Il faudra alors trouver les voies et les moyens d'un travail constructif dans l'intérêt de la France. – Voilà, alors Mathieu Gouard, il appelle donc à voter pour LR, pour l'UDI, et en même temps, il dit qu'il ne faut pas être dans l'opposition systématique. François Barron parle de schizophrénie pour Édouard Philippe, mais est-ce que là aussi, il n'est pas un peu schizophrène, Alain Juppé ? – Peut-être, en tout cas, il est très tiraillé, parce que je pense qu'il approuve un peu ce qui se passe sur la recomposition de la vie politique dont on parlait. Mais Alain Juppé, c'est un des fondateurs de l'UMP, qui est l'ancêtre du Parti Les Républicains. C'est une des grandes figures de la droite. Si maintenant, avant les élections législatives, Alain Juppé dit « voilà, il faut recomposer », c'est vrai que tous les candidats aux législatives le prendraient très mal. Je pense qu'il partirait sur une fausse note au niveau de son image politique. Donc il doit défendre les candidats de la droite. Par contre, ce qui est vraiment notable, c'est de dire « après les élections législatives, on peut participer, on peut voter des textes de Macron », c'est-à-dire on peut recomposer après les élections législatives. Certains de ses héritiers va le recomposer maintenant avec Emmanuel Macron. Lui, avec son image de vieux sage maintenant de la politique, il dit « on attend, on verra après ». Il ne peut pas se mettre en porte-à-faux avec sa famille politique aussi violemment maintenant. – Alors Nathalie Kosciusko-Morizet, elle par exemple, a dit qu'elle a lancé un appel pour justement une main tendue à Emmanuel Macron. Elle a dit qu'on ne lui avait rien demandé, c'était sur le plateau de France 2. Quelles seraient les plus belles prises pour Emmanuel Macron ? – Maintenant, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, etc. Et donc tous les noms que je vais donner ne sont pas du tout des futurs ministres parce qu'on n'a pas énormément d'informations. Mais évidemment, je pense que c'est plutôt la jeune garde jupéiste. Certains, les Benoît Apparu, Franck Riester qui avait rejoint Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin qui est aussi très spécialisé dans les affaires étrangères. Et bien sûr, mais ça, ça ne peut pas arriver maintenant, des gens comme Nathalie Kosciusko-Morizet. Évidemment, c'est des figures de la droite modérée qui pourraient travailler avec Emmanuel Macron. Certains, comme NKM dont on parle, ne peuvent pas le rejoindre maintenant, tout simplement, et c'est de la base politique. Mais ils ont l'étiquette Les Républicains pour la campagne législative. Elle est candidate à Paris dans une circonscription qui est marquée très à droite. Elle ne peut pas lâcher Les Républicains. Et Macron a demandé à ce que ceux qui le rejoignent rejoignent aussi son mouvement. Donc voilà, il y a aussi des intérêts personnels qui se mélangent à une volonté nationale de recomposer la vie politique. Donc voilà, c'est assez compliqué des fois. – Alors François Barron, lui, arrive un peu comme l'homme fort en ce moment. C'est lui qui s'exprime pour Les Républicains. Il revient souvent dans votre livre, Les coulisses d'une défaite. Quel rôle il a joué auprès de François Fillon ? – Alors François Barron avait rejoint Nicolas Sarkozy déjà l'année dernière. Finalement, quand les hommes politiques sont en difficulté, les hommes de droite, en ce moment, ils disent « Bon, Barron sera mon Premier ministre ». C'est ce qui s'était passé avec Sarkozy. Et Fillon aussi, quand il a été dans la difficulté, il a dit « Mais bon, François Barron est un très bon candidat pour être Premier ministre ». En vrai, François Barron l'a soutenu. Et l'a soutenu jusqu'au bout. Même à la fin, Nicolas Sarkozy, les derniers jours avant le Trocadéro, ne voulait plus que François Fillon soit candidat. Il disait « Il va perdre ». Donc il a essayé de lui dire « Tu ne peux plus continuer comme ça ». Et pourtant, il a continué, notamment parce que des gens comme François Barron étaient présents, identifiés comme sarkozistes à ce moment-là, étaient présents au rassemblement de Trocadéro. Et quand Alain Juppé, qui voulait remplacer François Fillon, qui pouvait remplacer François Fillon, a vu que des gens comme François Barron, sarkozistes, étaient derrière Fillon, il s'est dit « Les sarkozistes le soutiennent encore, je ne peux pas y aller parce que je n'aurai pas toute la famille politique derrière moi ». Et donc François Barron, qui maintenant dirige la campagne des législatives pour la droite, est en fait un des responsables du maintien de François Fillon, qui a abouti à la pire défaite de la droite sous la Vème République. Donc voilà, il a joué un rôle très important auprès de François Fillon, il lui a permis de se maintenir. Pour toi, est-ce que la droite est dans le même état assez compliqué, fragile que la gauche, la gauche socialiste ? Non, non, parce que la gauche socialiste est dans un état catastrophique. Je pense que la droite peut encore avoir beaucoup d'élus aux législatives, alors sans doute beaucoup moins qu'ils en ont actuellement, là ils sont autour de 200 à l'Assemblée. Là, il y aura quand même une vraie hémorragie, mais ça peut être un groupe très important au sein de l'Assemblée. Mais la droite a encore beaucoup d'élus, mais tiraillé idéologiquement, une partie attirée par Macron, pas de leader, ils ont perdu Sarkozy, Juppé et Fillon en six mois. Donc il n'y a plus personne qui ne dirige la droite, à part Baroin pour cette campagne législative, mais ce n'est pas à long terme. Beaucoup d'ambitieux, Wauquiez qui veut prendre le parti et qu'il est un personnage assez compliqué, ce n'est pas sûr qu'il puisse gagner, pas qu'il gagne le Congrès, oui, mais est-ce qu'il arrivera à fédérer la droite, ce n'est pas sûr. Donc non, la droite n'est pas dans une très bonne situation non plus. – On va revenir à François Fillon, donc il y a eu ces affaires qui ont plombé, d'ailleurs on les vit au jour le jour avec vous dans ce livre, à les coulisses d'une défaite. Est-ce que c'était plus les affaires, ou alors vraiment, comme vous l'avez dit, cette espèce d'incarnation d'une droite dure, avec tout ce qui est l'affaire de la sécurité sociale, les fonctionnaires qu'il fallait supprimer, pour vous, quand est-ce que ça a basculé ? – Ça bascule au moment des affaires, clairement. Ça ne va pas très bien au début, le programme Fillon sort un peu de la primaire, c'est une belle victoire d'ailleurs, mais les Français ne connaissent pas encore son programme. Déjà le programme Marine Le Pen, quand les Français commencent à découvrir le programme de Fillon, Marine Le Pen lui passe devant dans les sondages. Donc ça commence, mais après c'est des débats idéologiques qu'on peut avoir. Les affaires font glisser toute la campagne, parce que le problème c'est que justement, il ne peut plus parler de son programme, on ne parle que de ça, tous les jours, ça devient une série télévisée, un feuilleton, et puis il n'y a pas eu que l'affaire du début, l'affaire des supposés emplois fictifs. Il y a eu les costumes. En fait, on a le pire en communication politique et en politique, c'est qu'on a une campagne où un homme se révèle exactement le contraire de ce qu'il a toujours prétendu être. Et ça en politique, c'est très compliqué à défendre, parce qu'il était le père la rigueur, il était l'anti-Sarkozy, et il devient les costumes, les emplois supposés fictifs et tout ce qui s'étale dans la presse. – Il a dit après sa défaite qu'il restait un militant de cœur. Est-ce que vous pensez qu'il peut revenir dans la course ? – À moyen terme, c'est sûr que non. Il y a un moment où on a évoqué l'idée qu'il se représente aux législatives ou peut-être aux sénatoriales. Mais non, je pense que c'est terminé pour le moyen terme. Après, je n'ai jamais envie de dire, je ne vais pas dire jamais en tout cas pour François Fillon ou pour un autre homme politique, parce qu'on n'est jamais vraiment mort en politique. Mais est-ce qu'on peut vraiment revenir quand on a été le responsable et l'incarnation de la pire défaite de la droite sous la Vème République à la présidentielle, parce que c'est la première fois que la droite n'est pas présente à un second tour d'élection présidentielle ? – Ça me paraît très compliqué. – Et vous avez vu le toucher en tant que personne ? – Il s'est fermé assez rapidement, nous, dans les relations avec la presse. On a pu le voir. Ce qui est sûr, c'est que François Fillon, quand il nous parlait, il était un assez bon avocat. Voilà, il se défend assez bien. Mais en fait, il s'est fermé. Donc il y a eu peu de moments où il m'a ému. Par contre, la force de résistance était assez impressionnante. Et je pense qu'il a impressionné pas mal de gens de sa famille politique à ce moment-là, avec le soupçon toujours, notamment de la part des jupéistes, des sarkozyistes, qui jouaient un peu à un double jeu. C'est-à-dire, il disait, laissez-moi un peu de temps. Alors il se disait, bon, il va peut-être t'abandonner. Et en fait, il n'abandonnait jamais. Donc il y a eu ce soupçon-là de la part des autres. – Merci Mathieu Gohar. Je rappelle le titre de votre livre, François Fillon, les coulisses d'une défaite. C'est aux éditions L'Archipel. Merci d'avoir été avec nous dans 64 minutes. – Sous-titrage Société Radio-Canada –